bonjour à tous bienvenue sur la chaîne le goût des lames la chaîne des amateurs de l'âme et de plein d'autres choses la grosse vente du black friday show light va bientôt commencer ça va être énorme il va y avoir des prix de ouf des promos de dingue des éditions limitées de malades des nouveautés délirantes et pour soigner tout ça au knife vous paye le rhumato qu'est ce que tu raconte rené encore zut pardon c'est parce que j'ai mal au dos je recommence vous avez aimé le rubato 1 voici maintenant le rubato 2 le retour et pour vous faire patienter en attendant le rubato 3 la vengeance et le rubato 4 la vengeance du retour bon j'arrête je vous donne le casting du film il fait une longueur fermée de 10 cm 7 longueur ouvert 18 cm 2 longueur de lames 7 cm 5 longueur de tranchant 7 cm 5 hauteur de lames 2 cm 6 épaisseur de lames 2 mm 9 longueur du manche 10 cm 7 épaisseur du manche 12 mm 5 la lame est en acier inox 154 cm de forme chip foot avec émouture plate partielle et finition satin les plaquettes de manches sont en aluminium anodisé l'ouverture se fait attention des oreilles par thomstock vous avez prévenu le verrouillage est un rail lock en fait c'est un axis lock déguisé les gauchers vont être contents le clip est réversible en position tip up et le poids de ce bébé est de 109 grammes ah j'oubliais et le design est signé par alfonso knife c'est mon chanteur préféré mais non je déconne or le design n'est signé par personne génial c'est mon film préféré alors ce couteau est d'une conception totalement révolutionnaire il est composé d'un manche constitué de deux liners en acier inoxydable avec deux plaquettes en aluminium vissé dessus d'une lame en métal ok bon alors ce couteau ne révolutionne pas le genre c'est une construction déjà vu un peu partout construction ouverte avec l'ensemble fixé par des entretoises en forme de bobines des liners en acier inox ajouré pour gagner du poids un passant pour cordon à l'arrière du manche un clip avec un port assez bas fixé par dessus les plaquettes pour éviter de gâcher l'esthétique du manche des grosses vis d'axe avec des rondelles en acier bleuté assortie aux tom studs c'est l'identité visuelle de la marque les finitions sont absolument parfaites comme toujours chez au knife tout est parfaitement bien ajusté il n'y a aucun jeu nulle part j'ai un peu l'impression de dire toujours les mêmes choses en fait j'ai l'impression de présenter toujours le même couteau tellement les qualités sont égales à part quelques variations de formes et de matières ils sont tous fabriqués avec le même soin et pour en avoir plusieurs je dois dire que la qualité est extrêmement soignée jusque dans les moindres détails et c'est évident quand on regarde leurs couteaux sous tous les angles et de très près même si la construction est assez basique c'est toujours parfaitement bien fini même dans les petits recoins cachés là où en général on trouve des petits défauts chez les autres marques il n'y a aucun jeu dans la lame aucun jeu nulle part c'est une mécanique horlogère je dirais la lame est parfaitement centré le mécanisme est d'une fluidité à faire peur c'est assez étonnant il n'y a aucun frottement et aucune résistance on se demande si au light n'a pas inventé des rondelles à suspension magnétique regardez ça aucune résistance c'est simple quand j'ouvre le couteau je vérifie à chaque fois si la lame est toujours là bref côté fabrication c'est que du très bon les plaquettes en aluminium sont superbes c'est un vert qu'on voit régulièrement sur les lampes au light le haut des green c'est une couleur qui a beaucoup de succès que personnellement j'adore et que je continue à adorer même après avoir baigné dedans pendant des années et je dois pas être le seul la seule chose que je pourrais reprocher à l'aluminium c'est que c'est un peu trop glissant pour moi parce que je souffre du syndrome de la main sèche c'est à dire que chaque objet que je tiens se transforme en savonnette c'est un peu chiant bon ça va et c'est pour ça que j'adore le micarta par exemple mais bon si vous avez des mains normales vous aimerez certainement les plaquettes en aluminium elles sont superbes et elles ont un toucher très doux la lame est très belle j'aime beaucoup sa forme le tranchant est presque droit c'est la particularité des formes ship foot ça donne des tranchants assez droit très efficace avec un gros pouvoir de coupe parce que la force est exercée sur toute la longueur pendant tous les forts c'est surtout sur la taille de bois qu'on s'en rend bien compte comparé à un tranchant en arrondi qui a tendance à glisser quand on arrive vers la pointe par contre sur la découpe de steak c'est la pointe qui va travailler le plus de toute façon dans une forme de lame il faut souvent choisir en fonction des usages qu'on aura si vous êtes un gros mangeur de viande qui se tape une côte de bœuf tous les jours il vaut mieux choisir un couteau avec un tranchant adapté comme celui ci par exemple par contre si vous êtes vegan ou si vous êtes un mangeur de foin ou si vous aimez passer beaucoup de temps dans votre garage à bricoler ou dans la forêt à tailler du bois cette forme de lame est très pratique bon je vous dis pas d'arrêter la viande bien sûr ce rubato 2 est un vrai bonheur à manipuler sa fluidité est absolument impressionnante vous allez bien faire chier votre entourage en l'ouvrant et en le fermant en permanence c'est tellement facile un léger coup de pouce et ça s'ouvre presque tout seul et pour le fermer on actionne l'axis lock pardon le rail lock et on penche légèrement le couteau et ça se ferme tout seul ça va faire le bonheur des claqueurs de lames compulsifs devant la télé et là pour le coup il va leur falloir un vrai rhumato à force de jouer avec au passage je vous fais une petite comparaison avec le haut knife driver le haut knife beagle le haut knife ratel le haut knife freeze 2 le haut knife splint et le haut knife parotte tous les couteaux sont présentés dans une pochette en toile de ce type en toile épaisse de très bonne qualité avec une superbe pièce de collection à l'effigie du couteau et de la marque c'est vraiment joli c'est de la super qualité c'est sympa ça ajoute du cachet à votre couteau et c'est vraiment un super cadeau à faire en conclusion je trouve que ce rhumato 2 ne révolutionne pas le genre mais bon vous me direz qui le révolutionne c'est un excellent couteau je trouve qu'on a il fait appris de ses erreurs de jeunesse il n'y a pas 36000 systèmes d'ouverture comme sur les premiers c'est nettement mieux il n'y a pas de grosses encoches merdiques qui ne sert à rien là on a tout le tranchant pour nous tout seul et en plus on n'a pas les doigts bloqués par un flipper ni par une encoche trop profonde sur le manche donc pour moi le bilan est très positif c'est un couteau très sympa très agréable à utiliser avec un système de verrouillage convivial superbement fini avec une lame dans un acier de très bonne qualité et vous me connaissez si j'avais des critiques à faire je ne me gênerai pas car chez moi la langue de bois n'existe pas voilà voilà ce rhumato 2 sera disponible à partir du 21 11 à 10 heures pour les acheteurs vip qui ont accès aux ventes anticipées et pour tous les autres pendant la vente publique qui commencera le 23 11 à 20 heures jusqu'au 29 11 à minuit et il sera proposé à moins 20% je vous mettrai le lien en description sous la vidéo je pense que maintenant vous savez tous comment faire pour aller voir sinon je vous invite à aller voir le tutoriel en début de la vidéo du Gerber Hall que j'ai présenté en début de semaine je vous mettrai le lien en description sous cette vidéo pour trouver un lien en description là c'est balèze utiliser ce lien pour aller voir le site au light comme ça si vous passez une commande vous aurez peut-être la chance de faire partie des deux personnes qui seront tirées au sort et auront leur commande entièrement remboursé dans la description vous trouverez également des codes de réduction supplémentaires valables pendant toute la durée de la vente et comme d'habitude vous aurez la possibilité de gagner des lampes et d'autres choses mais ça ça sera dans la prochaine vidéo voilà voilà n'oubliez pas le petit pouce qui fait du bien de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire sur ce couteau c'est toujours intéressant d'avoir votre avis en attendant la suite soyez fluide et surtout restez bien affûté salut